9h33, revoici Pastureau Tanguy. RTL le matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, encore aujourd'hui et jusqu'à demain soir à Paris se tient le salon du livre. Oui et c'est devenu comme le salon de l'agriculture, sauf que ça sent moins l'urine, à part quand un auteur très âgé a été placé trop loin des toilettes. Tous les politiques viennent s'y montrer et à défaut de vache, ils se mettent par réflexe à caresser des libraires. Jeudi, Hollande a inauguré le salon. On lui a offert, véridique, un album de Gaston Lagaffe. Hollande a déclaré « J'adore Gaston ». Forcément un type mou du genou qui a passé sa vie à pioncer au boulot, ça lui rappelle quelqu'un. Vendredi est passé Macron, dont la femme est passionnée de littérature, donc ça lui rappelait la maison. Il s'est mis en chausson et a crié « Brigitte, ce soir, c'est ravioli ». Puis des gosses ont hurlé « Oh, il y a M. Hibou ». Mais c'était juste Mélenchon, l'air renfrogné, qui signait des bouquins, car lui aussi était là. Hier, Hamon est passé, bien sûr personne ne l'a reconnu, donc il s'est assis en tailleur dans un coin et a élu des boules débiles. Enfin, Dupont-Aignan a présenté son livre dans lequel il imagine ce qu'il fera s'il est allé liser. Le truc est donc classé dans la catégorie « Délire de junkie », à côté de l'intégrale de Bukowski. Fillon, lui, n'est pas venu. Il faut dire que des amis lui ont déjà offert tous les livres parus depuis 50 ans, ainsi que 12 bibliothèques en bois précieux pour les ranger, et une maison de 800 mètres carrés pour installer les bibliothèques. À un moment, un ami a voulu lui offrir une ville, mais la Fillon a dit « Oh Gilou, je vais finir par croire que tu as un service à me demander ». Alors, au salon du livre, il n'y a pas que des politiques, il y a aussi des gens honnêtes, des gueux, qui tous sont venus signer leur bouquin pas top. Ainsi, Julien Lepers a dédicacé hier son autobiographie, écrite grâce à son énergie en 3h30 avec un seul doigt, était présente Audrey Pulvar, la plus jeune employée de CNews. Les autres, c'est Elkabach et PPD, donc c'est pas dur. Même vous, Bernard, là-bas, vous seriez un bleu-bite. C'est vrai. Georges Pernoud Thalassa a aussi dédicacé ses mémoires. Il y raconte tout de sa rencontre avec Paul Lepoulpe, la cerève érotique dans laquelle Captain Igloo le masse avec 4 bâtonnets de colin surgelés tout durs. Hier, Nabila, votre amie, est également venue signer son bouquin. Oui, elle a lu la première page de son bouquin pour voir ce que ça racontait, elle a donc fait un malaise vagal. Son cerveau a claqué. Et heureusement, elle ne s'en servait pas, donc elle va pouvoir continuer sa carrière. Aujourd'hui, Lynn Renaud dédicacera sa biographie. Elle y raconte toute sa vie. L'ouvrage fait donc 17 000 pages. Si vous l'achetez pour le rapporter chez vous, en hauteur, il faut prévoir minimum un kangoo. Audrey Fleureau, l'actrice sexy qui fait suer la France, signera son livre de fable pour enfants. La fille, là, est en train de se former. Il y a déjà 700 papas qui patientent en se bavant dessus. Un compagnon de gosses qui crie « Non, moi, je veux voir Mélenchon ». L'astrophysicien Hubert Reeves sera là aujourd'hui. Il devait venir hier, mais ils avaient peur qu'ils discutent avec Nabila et que le dernier neurone de celle-ci se donne la mort en se jetant contre sa boîte crânienne. Cet après-midi, enfin, il y aura Pierre Moscovici, un venu présenter son livre « Les mille et un costumes qu'il faut avoir porté dans sa vie ». Alors écoutez, bon salon du livre à tous ! Bon salon du livre de Paris s'est ouvert jusqu'à demain soir, porte de Versailles. Merci beaucoup Tanguy, bon dimanche. Merci beaucoup.